Oh yeah oh yeah, et nous sommes repartis pour un épisode Cette fois-ci nous allons partir sur Dayzade, pas le mode, le jeu tout simplement Qui a été développé et édité par Bohemia Interactive Studio C'est sorti le 16 décembre 2013 Et disons que c'est un genre de jeu survival, plus ou moins Alors, ça a été tourné sur un moteur de Arma Donc comme vous le savez, Arma est un moteur qui demande énormément de puissance Et qui n'est pas vraiment optimisé Du coup, même si vous avez une super machine de l'armée Attendez-vous à jamais dépasser les 50 fps Avec une configuration pas au maximum Comme pour vous dire que là, je ne peux pas tourner en 4K Parce que déjà, avec 2080p, je suis à 40 fps Si je passe en 4K, je suis carrément dans les 15 fps Pour vous dire, c'est insupportable J'ai même dû mettre les objets en résolution faible Parce que si je passe en très élevé, je passe carrément à 20 fps Sinon, nous avons les détails du terrain, les nuages, les ombres L'interface utilisateur, vous pouvez mettre donc la résolution que vous voulez Vous pouvez mettre la taille des affiches C'est-à-dire les écritures, la police Ce sera beaucoup plus grande ou petite Nous avons ici la taille du format de l'écran que vous avez Nous avons les textures, la mémoire Alors ça, c'est en noir et blanc, donc je ne sais pas ce que c'est Ça doit être les textures que la carte Que la carte, en gros, la mémoire que la carte peut gérer C'est genre, si vous avez 2 GO sur la carte, vous mettez 2 GO Mais là, il ne faut pas savoir où les 2 GO sont Qu'une idée, des tailles de texture, filtrage Le rendu, nous avons tout ceci Alors ça, vous avez le bloom, avec l'oculation C'est bien si vous mettez, on va dire, avec des yeux qui sont un peu troubles Parce que sincèrement, quand vous le mettez, vous voyez un peu trouble Donc ce n'est pas top, top Le flou de rotation, ça, franchement, il ne faut pas le mettre Quand vous tournez, c'est tout trouble, ce n'est pas le top À part ça, vous avez le rendu de résolution Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert J'ai essayé de regarder, à part un rendu un écran beaucoup flou Ou si vous mettez à la même résolution de l'interface Ça ne change pas grand chose si vous mettez plus haut ou plus petit À part que vous bouffez beaucoup d'FPS Nous avons le musique, le son, comme d'habitude dans tous les FPS Nous pouvons changer les contrôles des touches Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de trucs À changer, à mettre, etc Regarder vers le haut, tourner L'inventaire L'interaction Alors ça, je ne sais pas L'interact, je ne sais pas trop ce que ça veut dire Véhicule, sachant qu'il n'y a pas encore de véhicule qui a été mis dans ce jeu Il faut savoir qu'il est en phase alpha Donc bon, il ne faut pas en demander trop pour le moment Alors nous avons des véhicules qui sont censés être mis C'est-à-dire Jeep, camion, vélo, moto Des petits trucs comme ça Tout ce qu'il y a dans le mode Le mode Arma Si vous avez déjà joué Nous avons Comment ça s'appelle ça déjà Des voires vivants qui ne sont pas énormément en masse Alors si vous allez dans la nature Ça va vous ramez pas trop Mais par contre, si vous allez dans les villes Attendez-vous à avoir de grosses baisses de FPS Ça, je vous le dis tout de suite À part ça, dans les options, vous n'avez rien d'autre Vous pouvez changer de serveur C'est-à-dire des serveurs comme vous voulez Moi, je me suis mis dans un filtre directement Sinon vous faites Internet Et là vous avez des dizaines et des dizaines de serveurs différents De toutes régions, anglais, germaine, germanie, français, etc Vous pouvez changer le personnage C'est-à-dire mettre une femme ou un homme Avec différents types de corpulence De tête De t-shirt De jean Savoir que le t-shirt et le jean et les chaussures C'est vraiment un habit de base Quand vous pop Quand vous arrivez dans le jeu Sinon après, vous mettez des nouveaux équipements Et là, on ne voit plus vraiment l'équipement de base Vous faites par défaut C'est-à-dire que vous validez ce que vous avez choisi Sinon si vous faites back Ça ne choisira pas ce que vous avez fait Donc moi, j'ai fait un personnage comme ceci Vous changez Donc vous choisissez le serveur Et après, quand vous voulez revenir dans le jeu Vous allez simplement appuyer sur jouer Et vous revenez dans le serveur que vous avez joué précédemment A présent, nous allons nous attaquer dans les bases du jeu Alors le but Comme je vous ai dit, c'est du survival En gros, vous arrivez la première fois dans le jeu Vous êtes à poil Avec un t-shirt, un jean et des chaussures Et puis voilà, c'est tout Et vous devez fouiller un peu partout Sachant qu'il faut faire très très attention Car quand vous n'avez pas grand-chose Eh bien, vous avez tendance à mourir assez régulièrement Surtout que quand les zombies vous touchent On va dire 5 fois Vous commencez à saigner Et quand vous saignez La seule chose à faire, c'est de mettre un bandage Eh bien, en début du jeu Avoir des bandages C'est pas aisé d'en trouver Donc au début du jeu, il faut faire vraiment très attention Surtout dans les grandes villes Là, je vais vous montrer plus ou moins Qu'on va dire L'environnement Les petites villes Et peut-être quelques petits combats Afin de vous montrer comment ça se passe Là, ça a l'air de planter Je pense que le chargement A moins que c'est Normal que ça soit long Ça m'étonnerait Je pense que je vais Quitter Et je vous reprendrai directement Je suis dans le jeu Je pense que je vais faire ça Un petit échappe On va remettre un petit coup joué Alors, actualiser On va dire que le serveur n'est plus en ligne Ouais, c'est ça Le serveur n'est plus en ligne Du coup, du coup Je vais faire FR Hop, voilà Ok Actualiser Il n'a pas l'air d'avoir Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a plus de serveur ou quoi Filtre Hop Actualiser Ah, quand même Oula, il y a eu un gros Rebot du jeu en ligne Parce qu'apparemment Il n'y a plus que ça comme serveur Alors que normalement Il y en a énormément Une liste On en peut le finir À moins qu'il y ait une mise à jour Non, je n'ai pas vu une mise à jour Bizarre, étrange On va tester ça On va prendre un serveur Où il n'y a pas trop de monde Pour essayer de ne pas se faire tuer Hop, zéro Voilà, celui-là Ça va être parfait Ah, ouais Il y a eu une Il y a eu une mise à jour Bon, bah écoutez Je vais faire la mise à jour Puis je vous reprends juste après Allez, à de suite Hop Bonjour Ou Bonsoir Je vous reprends On va dire Le lendemain Je pense À moins que c'est le surlendemain Je ne sais plus trop Il y a eu une petite mise à jour Des serveurs Du coup, il y avait eu Beaucoup de serveurs déconnectés Qu'il fallait faire une mise à jour Je ne pouvais pas rejoindre Donc j'ai dû attendre Un peu plus tard Avant de pouvoir Tourner la suite De cet épisode Donc comme vous pouvez le voir Je vois un petit peu Terne Un peu noir et blanc Ça c'est parce que J'ai été attaqué fréquemment Par un mort vivant Plusieurs même Et du coup J'ai perdu pas mal de sang Et je ne suis plus en bonne forme Or ce qu'il faut faire C'est Vous prenez Beaucoup d'eau Beaucoup de nourriture Hop Vous mangez tout ça Et à un moment donné Vous allez avoir Il-Aide Et normalement Quand vous avez Il-Aide Et Energy Z Vous devrez Logiquement Reprendre Votre vie Qui est tombée Petit à petit Alors je continue A manger En espérant Que j'ai suffisamment De nourriture Sinon Il va falloir Aller dans une petite ville Récupérer plus de conserve Afin d'avoir Le complémentaire Toujours pas Non apparemment Toujours pas Dans ce cas Il va falloir Continuer Hop Allez toi Viens là le fusil Et bien Il ne veut pas ramasser Le fusil ou quoi Il ne veut pas ramasser Le fusil Voilà Quand même Donc moi Ce que je vais faire Je vais d'abord charger Le fusil Que je viens de ramasser En main Parce qu'il faut savoir Qu'on peut mettre Qu'un seul fusil En main Non Sur soi-même C'est à dire Là derrière Et on peut éventuellement Ramasser un autre fusil Par terre Mais si là On ne pourra rien faire D'autre avec Chaque fois que vous ferez Une petite interaction Hop Vous allez devoir Le poser par terre Et la ramasser plus tard Vous ne pouvez pas garder Deux fusils Dans le même main A part un petit pistolet Un fusil Un grand fusil Et c'est tout Avec une hache Ou quelque chose comme ça Une serpette C'est à vous de voir Ce que vous préférez Enfin bref Pour moi Je vais prendre le fusil Que j'ai ramassé là Que je ne peux pas L'utiliser énormément Je vais l'armer Je vais lui mettre La jumelle Je vais lui mettre Le petit silencieux Hop Voilà Et voilà Du coup C'est bien mieux Donc nous Notre but C'est d'aller Dans une petite ville Qui est juste un petit peu Droit devant Afin de ramasser Quelques canettes Ou éventuellement Ou éventuellement Des boîtes des conserves Ou du riz Le mieux c'est le riz Le riz Qui lui Donne On va dire Pas mal De faim au moins Et ce qu'il faut savoir Et ce qu'il faut savoir Ça ramène Ça ramène toujours Ça ramène toujours à du farm Du farm Et du farm Et c'est tout Il n'y a pas vraiment Vraiment De D'importation Qui est top top Dans le jeu Pour le moment Tout ce qu'on peut faire C'est simplement Se balader Tuer quelques petits Morts vivants Qui est par ci par là Et éventuellement Jouer avec D'autres collègues Mais sinon A part ça Il n'y a pas vraiment De but Dans le jeu lui même Ce n'est pas formidable Pour le moment Je dois l'avouer A part ça A part ça Il faut savoir Que le jeu Est encore en mode alpha Donc il ne faut pas S'étonner S'il y a Quelques petits trucs Qui ne sont pas Encore mis Comme par exemple L'intégration des véhicules Et des vélos Des avions Des hélicoptères Et tout ça Il faut s'attendre D'avoir un petit vide Un gros vide Même je dirais Un petit défaut aussi Mais bon Ça vous connaissez sûrement Si vous avez joué à Arma Au mode C'est un serveur Qui Enfin pas un serveur Quelque chose Qui n'est pas très Très au point Donc attendez-vous Quand vous allez Dans les villes D'avoir des pertes de FPS Moi quand je vais Dans une grande ville J'arrive facilement A 20 voire 25 FPS Qui n'est pas Énormément Tip top Alors nous On va se balader Par là On va aller regarder Dans les maisons Afin de voir S'il n'y a pas De la conserve Ou éventuellement Du riz Du riz Qui serait vraiment Appréciable Afin d'avoir Afin d'avoir Une barre De fin Bien Bien remplie Alors Est-ce que nous aurons De la chance Parce que mon pauvre gars Là Il a perdu Pas mal de sang Alors est-ce que J'aurai du sang Sur moi Est-ce que J'aurai du sang Sur moi Alors Il faut savoir Qu'il faut éviter De le faire soi-même C'est quand vous le faites Vous-même Il y a Des risques Mais que vous ratez La perfusion Du coup Je ne sais pas trop Ce que ça pourrait faire Mais rater une perfusion Ça ne doit pas être Sympa Je trouve Il n'y a pas grand chose Ici Ça a l'air bien mort Il n'y a pas l'air D'avoir de monde vivant Pour le moment Alors il faut savoir Qu'il n'y a pas de horde Ce qui est dommage Ils n'ont pas dû pouvoir L'implanter Pour le moment Là Nous avons une botte de conserve À quelle état elle est Vous voyez là Elle est Pas mal endommagée Donc vaut mieux éviter De prendre ça Donc vaut mieux Prendre que ce qui est Simplement en Worn Ou en Pristine Et moi je ne prends pas du Worn Je ne prends que du Pristine Pour être sûr De ne pas tomber malade C'est quand vous prenez Quelque chose Qui est en dessous de Pristine C'est rare Mais vous avez Un pourcentage de chance Quand même D'être infecté Ou Malade Ou quelque chose comme ça De choper une petite maladie Et si vous n'avez rien Pour Et bien tout simplement Guérir Il y a de grandes chances Que vous perdez connaissance Vous tombez dans le coma Et la seule façon De guérir Là il m'a vu C'est tout simplement Qu'il y ait quelqu'un Qui vienne Vous aider Avec un antibiotique Ou quelque chose comme ça On retient le souffle Hop Alors par contre Il faut éviter Les fusils Dans les villes Voilà Parce que Vous voyez le résultat Vous en attirez d'autres Après Alors là Apparemment Il n'y en a plus J'ai encore Deux balles C'est un chargeur De cinq balles Que j'ai Apparemment Ça va Il n'y en a plus Qui arrivent J'en profite pour recharger Alors pour recharger C'est un peu chiant Il faut faire un clic Droite Éjecter le reste De balles Qui restent Et hop Et après Il faut remettre Un petit défaut Qu'il y a On ne peut pas recharger Les balles Qui manquent Ce qui est un peu dommage Allez On va Chercher Dans les autres Petites baraques Oula Ah aussi Ah d'accord Celui là il est là Allez on va se prendre La hache Allez vas-y Tape moi ça Voilà Ce qu'il faut savoir Est-ce que je saigne Non ça va Ce qu'il faut savoir C'est que La hache Celle là La hache de pompier Elle est très bien Parce que Ohlala Vous voyez A cause que j'ai tiré Du coup il y a Pas mal de morts vivants Qui arrivent Mais c'est dommage Parce qu'il n'y a pas De vraiment De grosse horde Ah j'ai pas de balle Flûte Allez change moi ça Puis l'IA Elle est pas Extraordinaire Donc faut pas s'attendre Avoir des morts vivants Très très développés Intellectuellement Il y a une chose Qu'il faut savoir aussi J'essaye de dire Depuis tout à l'heure Mais à chaque fois Je me fais attaquer Il n'y a pas de horde Ce qui est un peu dommage C'est à dire Des hordes de morts vivants On va dire Alors eux par contre Il faut bien faire attention Je ne vais pas y arriver Lui par contre Vous voyez C'est un militaire Un militaire Il faut deux coups de hache Alors il y a une technique Assez simple Elle est très efficace Et quand vous avez Un mort vivant Qui vient sur vous Il faut tourner autour de lui Et du coup il les rate Il rate Quand il s'attaque à vous Ce qui est sympa Alors on va retirer ça Des mains Et on va prendre L'autre qui est resté Hop voilà Alors je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire par là C'est à dire Si vous avez un mort vivant Qui vient vers vous Vous le tournez autour Et comme ça Chaque fois qu'il va attaquer Vous avez Pas mal de chance Qui rate Quand il va attaquer Pour vous toucher Celle là Je ne sais pas Elle vient d'où Mais elle a l'air De courir Comme une grosse mama Et bien mama Désolé de te dire Mais Tu n'existerais plus Oula Ça continue comme ça Ça continue comme ça Je ne vais plus avoir De balles moi Et vous voyez Ils viennent quand même De loin C'est pour ça qu'il faut Éviter d'utiliser Les fusils Parce que si vous avez Des morgions Qui sont à des villages Ou des villages Elle s'éloigner Et bien ils entendent Les coups de feu Et du coup Ils viennent tous vers vous Après Alors bon On ne peut dire Que des hordes Ça ressemble Plus ou moins A ça Mais vous n'aurez pas Des genre de hordes De genre De genre 20 zombies Qui va venir Dans une ville Ou qui est en train De squatter Je ne sais où C'est bête Mais c'est comme ça Ils n'ont peut-être Pas du trouver encore La solution Pour optimiser ça Afin de De mettre ça En compte Alors aussi Il y a un petit bug Comme quoi des fois Les moins vivants Arrivent à traverser Les murs Ça arrive Pas souvent Mais ça arrive Alors des fois Vous voyez Quand il y a un mort vivant Il y en a qui rentre Ou quelque chose comme ça Évitez de coller les murs Parce qu'ils ont tendance A rentrer Ça va Je ne suis toujours pas rouge Je ne perds toujours pas de sang Vous avez beaucoup de types De Comment je pourrais dire ça De vêtements De vêtements Qui servent à avoir des poches Des vêtements Qui servent à avoir Des Des grosses poches Pour mettre plus De choses A ramasser On en a encore un là Alors eux Ils sont un peu chiants Parce qu'ils courent vite Et quand Ils vous attrapent Ils ne vous lâchent plus Pendant un bon certain temps Alors la seule solution C'est d'avoir une bonne hache Quelque chose comme ça Sinon vous n'aurez Qu'une seule chose à faire C'est de fuir Courir Courir Pendant assez longtemps Au moins Pendant deux bonnes Deux bonnes minutes De sprintage Pour pouvoir Qu'ils Qu'ils vous lâchent Sinon à part ça À part ça À part ça Les autres À pied Ça va Ils ont tendance A courir assez Doucement Du coup Ça peut aller Je vais prendre ça C'est parce que Je ne sais pas À quoi ça sert Mais Ça peut servir Un des trucs Un genre de Chargeur Pour fusil Celle là Elle est comment Elle n'est pas top Et ouais Des fois Pour avoir Quelque chose À boire À manger C'est pas évident Surtout pour avoir De la bonne qualité Endommagée Warn Je ne préfère pas Là C'est la sortie Ici Nous sommes Dans un commissariat Il se peut Que des fois Il y a des choses Intéressantes Ça c'est quoi Ça Mauvaise qualité Mauvaise qualité Comme des armes Des choses comme ça Qui sont sympas À prendre Surtout en début De partie Quand vous commencez La partie Ça aide drôlement Alors évitez Quand vous commencez Le jeu D'aller dans Des endroits Comme Les supermarchés Qui se trouvent En ville Parce que la plupart Du temps C'est bien fréquenté Par les morts vivants Alors quand vous avez Rien Pour vous défendre Ça le fait pas Donc comme vous pouvez Le voir Là le jeu Se rapporte plus ou moins Toujours à du farm À la même chose Ah du pristine Je prends tout Peut-être qu'avec ça Je vais pouvoir avoir Le iLED Afin de me régénérer Un peu ma vie Toujours pas Par contre Je suis hydraté C'est bien savoir Nous continuons À monter vers le haut Et oui On ne peut pas monter Vers le bas C'est tout à fait exact Une pomme Endommagée Je préfère pas la prendre Alors des fois Vous voyez qu'elle peut être belle Physiquement Mais à l'intérieur Elle est peut-être Pas très bonne Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il faut éviter De tomber De petites surfaces Parce que des fois Ça arrive Par exemple La hauteur du De ici Là par exemple Voilà Si vous tombez De cette petite hauteur Ça arrive Des fois vous pouvez Vous casser une jambe Alors La seule solution C'est d'avoir Des choses Adéquates Pour vous réparer Votre jambe Ou sinon Vous n'avez qu'à ramper Par terre Afin de trouver Quelque chose Alors c'est pas idéal De ramper par terre Je préfère vous le dire Bon sinon Sinon Voilà C'est ce genre De là De petits vêtements Que vous voyez Que vous mettez Et ça sert Justement À À avoir de la place Et des poches Vous voyez Petites poches Des poches Encore des poches Et après vous avez Des sacs Alors vous avez Les petits sacs Cartable d'école Qui contient 15 places Il me semble Ou 20 places Vous avez Les cartables Un peu plus grands Euh Qu'ils utilisent souvent Les Les scouts Là Qui contient 25 places Vous avez Les sacs d'armée Comme j'en ai Un mois Qui contient 30 places Et après vous avez Les sacs de randonneurs Vous savez Les espèces de grands sacs Euh Qui utilisent les plupart du temps Ceux qui vont faire Des randonnées en montagne Qui contiennent Eux 35 places À part ça Que dire d'autre Je vois pas trop J'ai fait pratiquement La totalité du jeu Comme je vous l'ai dit Le jeu est Physiquement Ça va Assez beau à voir Mais Pas assez optimisé Pas assez optimisé Alors eux Franchement Ils ont voulu faire On va essayer d'arriver En traite derrière lui Je sais pas si on va Se faire repérer Allez tape Oula Du coup Ah Alors vous voyez Je suis blessé Je dois perdre du sang Normalement Vous voyez Là j'ai un petit peu De sang qui coule Donc je vais Dedans Ma trousse de soin Ah bah tout ça Faut trouver bien entendu Je l'utilise Hop Et où normalement La blessure va partir Et voilà Là je suis Normalement Paré Pour repartir Sachant qu'il faut Bien manger Et bien boire Pour avoir à chaque fois Le e-led Très important Pour éviter De voir trop blanc Et noir Parce que là Vous voyez J'ai encore un petit peu De couleur Mais c'est assez terne Et là Si je continue Comme ça A me faire taper dessus Je pense que Je vais perdre connaissance Et après Quand vous perdez connaissance Vous n'avez plus qu'à faire Échappe Et cliquez Se redémarrer Et vous repartez De zéro C'est la seule solution Et bien tu t'ouvres toi Ah c'est pas probable ça Il n'y a rien à manger ici Il y a une botte de conserve Comment aller elle C'est du horn Ça va Non même pas Même pas Bon je vais pas M'attarder là dessus Je vous ai montré Quand même Pas mal de choses Nous sommes à 18 minutes Là Ça c'est du horn Allez je prends du horn Je prends ma hache Je vais pas l'ouvrir Je vais carrément l'amputer La boîte Parce qu'avec une hache De cette taille Je mange tout Allez mange tout Mon pépère Avec les gants Rien d'autre C'est quoi ça Des antibiotiques Antibiotiques Ça c'est impeccable Vous voyez Quand vous êtes malade J'ai essayé même D'en prendre un Je vais consommer Peut-être que ça aidera A refaire venir le sang Mais je suis pas sûr Au moins ça sera déjà Un C'est déjà pas mal Les antibiotiques C'est bon quand vous êtes malade Quand vous mangez quelque chose Pas très très bon Normalement ça devrait pouvoir Vous remettre en état Hop Moi je vais remplir ma gourde Pareil pour la gourde Alors vous vous baissez Hop voilà Je me baisse Je vise pour avoir le drink water Je prends ma gourde en main Je fais défiler la roulette Et je fais fil blotter Et je fais un clic molette Et là il remplit la gourde Sinon après Si vous voulez vraiment avoir Quelque chose De plus poussé là dedans Moi je vous conseille D'aller voir le wiki Ou des personnages Qui tournent plus Sur ces vidéos là Pour avoir le jeu Plus en détail Moi je vous ai montré L'essentiel De ce qu'il faut faire Dans le but du jeu A part farmer etc Après si vous aimez Bah tant mieux Si vous aimez pas Bah tant pis Après vous avez D'autres types de jeux Qui sont bien plus Optimisés on va dire Parce que là quand même Le jeu manque D'optimisation Ca faut pas le nier Y'a quand même Pas mal de De bugs Pas mal de choses Qui n'ont pas encore Été mis Ca manque énormément De contenu Ca je le nierai pas Y'a beaucoup Beaucoup de contenu Qui n'a pas encore été mis Et du coup On sait pas trop Quoi faire A part farmer Donc bon Ca peut être sympa Pour un début Quand vous commencez le jeu Mais après Au bout De 50 heures Vous commencez A vous lasser Sur ce Je vous dis A la prochaine Sur un autre jeu Et au plaisir Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz